Dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que Bilal devient un poids pour Korka, Margot s'attire les foudres des Delcourt. Amanda, quant à elle, s'aime plus que jamais la zizanie au sein du couple George Victoire. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé Demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, passez votre chemin. Mardi 26 février dans Demain nous appartient. Bilal devient encombrant pour Korka Sleyla fait part à Soraya de l'argent et de la lettre qu'elle a reçue de Korka la semaine dernière. Sa fille lui fait alors comprendre qu'un nain parlant pas tout de suite à la police elle s'est rendue complice des agissements de Korka et qu'il est désormais trop tard pour parler. D'autant plus que cela pourrait mettre Bilal en danger. Elle décide donc de brûler la lettre, afin d'effacer au maximum les preuves. Mais les Bédillards ignorent que Lucy suspecte les Yola de ne pas lui avoir tout dit lors de leur entrevue de la veille et que Martin a demandé à ce que leur domicile soit mis sur écoute. En parallèle, Korka et sa femme, toujours accompagnés de Bilal, ont réussi à échapper à la police et ont marché toute la nuit. Ils finissent par retrouver leur fils, Jules, et partent se cacher dans une maison qui leur sert de planque. Virginie demande à son mari ce qu'ils comptent faire de Bilal avant leur départ pour la Nouvelle-Zélande et Korka lui répond qu'il va devoir se débarrasser de lui. Bilal a vu l'endroit où il se cache, il n'a pas d'autre choix. Plus tard, malgré la tentative de Bilal de plaider sa cause auprès de Virginie, Korka emmène donc son ex-co-détenu faire une promenade et Bilal réalise alors qu'il n'a aucune intention de le laisser partir. Korka sort son arme à feu et met Bilal à terre. Ce dernier a beau le supplier de l'épargner, il semble prêt à l'exécuter froidement. Amanda s'aime Lazizani dans le couple Victoire Georges à l'hôpital, Amanda, toujours bien décidée à se venger de Georges et de Victoire, fait croire à cette dernière qu'elle a passé une soirée très arrosée avec Georges la semaine dernière et qu'ils ont fini par coucher ensemble. Victoire, qui tente de faire bonne figure et de faire comme si cela lui était égal, voit évidemment en réalité rouge et se rend au commissariat pour confronter le principal intéressé. Et si Georges commence par nier les dires d'Amanda, il finit par avouer à Victoire qu'il avait effectivement beaucoup bu ce soir-là et qu'il ne se souvient de rien. L'ambiance devient alors électrique à la colloque, ce que Lucie ne manque pas de remarquer. Pour le bien de leur cohabitation, elle demande donc à Georges de faire quelque chose pour arranger la situation. Trouvera-t-il les mots pour que Victoire lui pardonne ? Margot laisse César sans surveillance pour aller retrouver Kylian. Bien qu'elle peine encore à réellement s'intéresser à César, Margot se voit contrainte de s'occuper de son fils lorsque Chloé et Alex lui annoncent qu'ils doivent aller travailler et qu'elle sera toute seule avec le petit aujourd'hui. Mais l'adolescente ne l'entend pas de cette oreille et attend que les Delcour soient partis pour aller rendre visite à Kylian en prison. Kylian en profite alors pour lui avouer qu'il n'est pas celui qu'elle croit et qu'il est responsable des tous les récents actes qui ont nuit à la cause vegan. Mais Margot s'en fiche. Elle sait qu'il a agi pour l'argent, afin d'hider sa grande tante, et qu'elle pourra toujours lui faire confiance. Mais en rentrant, la jeune fille s'attire les foudres de Chloé et d'Alex, qui essaye de lui faire comprendre qu'elle est folle d'avoir laissé César tout seul. Margot ne semble pas réaliser la gravité de la situation et s'énerve à son tour lorsque Chloé et Alex lui reprochent d'être allées voir Kylian. Contrairement à ce qu'ils pensent, elle est persuadée qu'elle ne se fera jamais à la situation et elle a l'impression que personne ne la comprend. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada